Vous le disiez dans les titres, l'invité de ce 20h est Cherfal, digital manager du groupe Futur Média. Monsieur Fal, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Léa. Bonsoir, Cher. Nous allons parler du lancement de la Social TV du groupe Futur Média. En quoi consiste-t-elle au juste ? Alors, la Social TV, c'est une nouvelle donne qui est venue s'ajouter un peu à la façon dont on consomme l'information. C'est la dimension sociale intégrée un peu à la dimension informationnelle avec l'intégration des outils nouveaux comme les réseaux sociaux, comme les nouveaux médias. Et en même temps aussi, la création de communautés virtuelles autour du produit qui est l'information qui est diffusée. Donc, sur un support bien défini, qui est un support digital, qui est accessible via une application et via un support aussi qui est un téléphone, un ordinateur portable, une tablette ou un ordinateur fixe. Cherfal, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les Sénégalais vont être attirés par le digital ? En quoi est-ce que vous pensez que cette nouvelle manière d'informer va marcher ? Parce que tout simplement, nos habitudes de consommer de l'information ont évolué. Aujourd'hui, ce qui nous informe, ce sont nos amis, ce sont nos voisins, ce sont aussi nos amis qui sont sur Facebook ou sur Twitter. C'est ce réseau d'amis virtuels qui partage avec nous cette information. On est constitué un écosystème. Ce n'était pas le cas il y a 13 ans, avant la naissance du groupe. Mais aujourd'hui, les personnes pour lesquelles le groupe devra produire de l'information, ce sont des personnes qui seront constamment connectées. Il faut les rejoindre là où ils seront. Les rejoindre là où ils seront, c'est en même temps aussi intégrer les outils qu'ils utilisent. Ces outils ne sont rien d'autre que Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat et les autres. On a tous un smartphone dans la poche ou deux ou trois et ces smartphones nous permettent aujourd'hui d'accéder à du contenu, à de l'information. Pourquoi la télé devrait se cantonner à cet écran-là sur un poste téléviseur dans notre salon ? La télé est au-delà. On parle maintenant de troisième écran. C'est l'écran de notre smartphone qui nous permet d'accéder à la télé, mais au-delà d'interagir avec d'autres personnes qui regardent la même chose que nous et qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous et avec qui on peut échanger par rapport à ce qu'on est en train de regarder. Et c'est ça la valeur ajoutée un peu de cette Social TV. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, le groupe Futur Média est leader dans le paysage médiatique sénégalais. Est-ce que vous pensez qu'avec le digital, ce sera possible ? Ce sera possible et c'est déjà le cas. Il faut le souligner, c'est l'occasion de le souligner pendant la célébration de ce 13e anniversaire. Le groupe Futur Média a la chance d'avoir une génération très connectée, une administration très connectée. Aujourd'hui, sur Twitter, vous avez un Mamadou Iblakan qui est un directeur général, qui est très suivi sur Twitter et qui interagit avec ses tutos. Vous avez un président directeur général qui est Yusundour, qui a plus de 100 000 followers sur Twitter et qui interagit aussi avec ces gens-là. Il est aussi présent sur Facebook. On a un directeur général adjoint, Biran, qui est aussi présent. Et toute l'équipe du groupe, que ce soit vous, que ce soit Léa qui tweet souvent pour annoncer qu'elle va passer pour présenter le journal avec toi, on est très connecté. Étant une chaîne connectée et étant leader, il nous faut aussi en même temps prendre les devants. Prendre les devants, c'est aller là où vont les gens, c'est aller là où tout le monde est censé se rendre. C'est aller vers le digital. Et aller vers le digital, c'est déjà lancer cette Social TV qui est une première, je souligne, en Afrique de l'Ouest. Étant leader et pionnier en quelque sorte de l'innovation par rapport à l'audiovisuel, par rapport à l'information et à la façon dont on diffuse l'information, vous êtes en train de présenter en duo un journal télévisé. On va être leader sur le plan digital avec ces produits qu'on est en train de lancer. Et ces produits ne font que commencer. Et nous commençons avec cette Social TV. Et justement, cher, à part la mise en place de cette Social TV, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, quels sont les autres projets du groupe Futur Média dans le domaine du digital ? On risque de passer la nuit si je me mette à... Alors, pas concrètement, mais si vous pouviez nous les évoquer brièvement. Très rapidement, on a remarqué hier soir, à partir de minuit, le basculement de gfm.sn vers igfm.sn qui devient une rédaction à part, une stratégie web bien identifiée avec un contenu différent de ce qu'on peut retrouver sur l'Obs, différent de ce qu'on peut retrouver à la télé, différent de ce qu'on peut entendre à la radio. Ça, c'est une innovation digitale. Vous, en tant que producteur de contenu, diffuseur de contenu et journaliste, vous allez aussi participer par rapport aussi à cette révolution digitale, parce qu'on est tous, nous, interconnectés et digitalisés sur Facebook et sur Twitter. On peut rapidement vous identifier parce que chacun d'entre vous a un badge qui identifie que vous faites partie du groupe Futur Média. C'est l'écosystème groupe Futur Média dans le digital. Au-delà de ces deux aspects, nous avons aussi d'autres produits qui vont arriver. Et bientôt, on a trois nouvelles chaînes qui seront lancées. Et ces nouvelles chaînes sont exclusivement des chaînes qui vont s'inscrire dans la social TV. C'est que le téléspectateur ne sera plus celui qui est dans son salon, qui regarde une émission et qui regarde peut-être un journal et qui commente avec son papa ou sa maman. Mais cette personne-là va participer à la construction du contenu qui sera diffusé par le groupe. On part rejoindre les téléspectateurs là où ils sont pour construire et cuisiner l'information qu'on va leur servir. Donc si nous, nous servons le riz avec le poisson, c'est ensemble qu'on ira tous vers le sommet et ensemble nous y resterons. Et si tout bascule vers le digital, est-ce que ça ne va pas en quelque sorte handicaper la télé ? C'est un plus pour la télé, puisque la télé va être dynamique sous peuple. La télé va interagir. Mais comme on a l'habitude de prendre les devants, je l'ai dit tout à l'heure, nous nous lançons vers la social TV. C'est pour amener en même temps aussi un autre public qu'on ne peut pas forcément avoir tout le temps. Parce que pour suivre la télé, il faut très souvent être fixe dans son salon. Un public plutôt jeune, c'est ça ? Un public jeune, un public connecté. On peut être dans un Dakar Demdic, excusez-moi pour la pub, mais suivre la TFM en direct. On peut être dans son taxi ou dans sa voiture et suivre la télé parce qu'on a son smartphone. On peut être en salle d'attente dans un hôpital et suivre la télé. Ça, on ne pouvait pas l'avoir avant l'arrivée de ces nouveaux produits et de ces nouveaux services-là. Ça, c'est le plus qu'on peut apporter. Désormais, les téléspectateurs de la TFM vont se déplacer avec la TFM, vont dormir avec la TFM et se réveilleront avec la TFM puisque la TFM va forcément les envahir et restera avec eux. Les envahir positivement, alors ? Positivement. Chère Fale, digital manager du groupe Futur Média, merci. Je vous remercie. Merci, chère. Merci. Social TV sera bientôt sur la toile. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci, Léa. Merci à toi, Fatima. La permanence est à Chérif.